Aller à la plage, c'est un loisir typique des vacanciers. Mais au XIXe siècle, à l'époque victorienne, il y avait des règles à suivre pour pouvoir se baigner quand on est une femme. En gros, fallait pas que les femmes montrent trop de peau nue. Un peu comme aujourd'hui sur Instagram quoi. Pour trouver un moyen de se changer et de se rendre au bord de l'eau à l'abri des regards, on a donc inventé des roulottes de bain en bois. On entre en gros dans une cabine en tenue de ville et on se change pendant que la cabine est tirée vers l'eau par des bœufs ou des chevaux. Et une fois qu'on a terminé de s'amuser dans l'eau, il faut hisser un drapeau pour signaler que c'est le moment de ramener la cabine pour qu'on puisse de nouveau se changer. L'usage va être abandonné dans les années 1910-1920 quand les mœurs se sont un peu libérées et que les hommes et femmes pouvaient donc se baigner ensemble. Et aujourd'hui, si vous voyez une cabine au bord de la plage, c'est plutôt pour vendre une glace.